Générique Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. La rentrée des classes est effective depuis le lundi 12 septembre 2022. Mais nous sommes allés vérifier si le cours est effectivement repris partout à Abidjan. Et puis, les Britanniques sont sortis nombreux à assister ce lundi au funérail de la reine Elisabeth II pour rendre un dernier hommage à celle qui a régné 70 bonnes années de haute personnalité du monde sont présentes à Londres. Depuis le lundi 12 septembre 2022, les élèves ont repris le chemin de l'école. Cependant, les cours ont-ils effectivement débuté ? Pour en avoir le cœur net, nous avons parcouru quelques établissements scolaires d'Abidjan ce lundi. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Bocco. Marie-Ange en pleine démonstration d'un exercice de mathématiques sur les limites. Nous sommes en classe de terminale A2 au lycée Amundi-Pierre Dagami. Et cela, une semaine après, le 12 septembre dernier, date officielle de la rentrée en Côte d'Ivoire. Les cours ont commencé depuis la semaine passée. Vous voyez, c'est notre deuxième séance. Je crois que c'est notre deuxième séance. Les cours ont véritablement commencé. Nous venons de faire les études de fonction polynome et fonction rationnelle. C'est un avantage pour nous parce que nous apprenons plus de jour en jour. Vu que les jours sont limités jusqu'à neuf mois, donc ça va. Dans la salle d'à côté, c'est un cours d'anglais aux élèves de quatrième. Évoluant en double vacation, ils cèdent la classe à un autre groupe du même niveau. Pendant ce temps, se tient une réunion de direction. Dans l'administration ivoirienne, tous les lundis, il y a une réunion de direction pour donner l'orientation de la semaine. On fait d'abord le bilan de la semaine passée et puis on donne les directives. Donc la première réunion a eu lieu le mardi 13 et donc c'est la deuxième réunion aujourd'hui. Certains élèves de terminale profitent du temps cru pour finaliser leur inscription avec le remplissage des fiches d'engagement. Je remplis la fiche d'engagement pour respecter le règlement scolaire de mon établissement. Je suis sûre de pouvoir respecter cet engagement. La fiche d'engagement, c'est en fait le règlement intérieur en miniature. Cela permet aux parents et aux élèves de prendre déjà connaissance dans un premier temps de ce que l'école demande à l'élève pour qu'il remplisse les conditions. Là quand il rentre, il ne peut plus nous dire je ne suis pas au courant de telle chose. Cap est ensuite mis sur le groupe scolaire Jean Delafosse du même quartier. Les écoliers sont également en cours de mathématiques. On vient de commencer le cours ce lundi là. On a copié des leçons, de mathématiques puis de l'expression écrite. Après les législations de la première semaine, ce matin réellement nous étions en classe et nous avons vraiment commencé. Mais il y a quand même quelques retardataires qu'on attend comme toujours et c'est comme ça chaque rentrée. Mais nous sommes vraiment en place. Les cours ont effectivement démarré dans ces écoles d'agamé. Quant aux retardataires, ils sont invités à tout mettre en œuvre pour prendre le train en marche dans les plus brefs délais. Voilà, très bonne reprise de cours à tous nos amis. J'ai bien envie de vous rappeler cette belle citation de Bernard Bélin-Dandier. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la dévise de votre génération. C'est l'une des spécialités culinaires du peuple Ouai dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le clé est une source prisée dans la gastronomie des Ouabais et des Guérés. Ces peuples ont tant aimé le clé qui lui ont dédié un festival dénommé Festi-Clay. La troisième édition a eu lieu dans la commune de Yopougan, un festival qui a réuni les ressortissants des deux régions que compte le pays Ouai autour d'un concours culinaire et un autre d'art oratoire. Le reportage de Nou Sangaré et Parga Sorokone d'Emma Dongui. Elle est ressortissante de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Béatrice participe à un concours culinaire qui fait la promotion du clé. Une source à base des graines de Yvija gabonessis. Une source très prisée chez le Ouai. On trouve ça au village, au champ. C'est un bois qui est arrêté. C'est une boule. Donc quand vous pâtez dans le champ, vous ramassez. À l'instant où tu prends une machette, quand tu fends ça, et puis tu prends un couteau aussi, tu enneves. Vous ennevez ça au champ. Maintenant, quand vous pâtez, vous chassez ça. Après, quand ça devient sec, vous commencez à piler. Quand vous pilez maintenant, c'est là que vous commencez à faire la source. Avec du champignon noir. Le champignon noir, tu le découpes et tu le mets dans l'eau. Quand il presse, et tu le renverses dans ma bite. Donc c'est comme ça. Quand ça ne t'y pas, c'est que ce n'est pas un vrai coublé. Béatrice n'est pas la seule à compétir. Comme elle, sept autres femmes issues des localités du Piyouais prennent part à ce concours culinaire. Il s'agit des localités de Thaï, Diokoué, Fakoubli, Kouibli, Toulépleu, Piglo et Bloléqué. Patricia, la représentante de la ville de Diokoué, propose le foutu manioc au coulé, accompagné d'une viande de grenouille. Le sachet est molle, elle est bien sucrée. La grenite n'a pas besoin de même cuve dans ta sauce. Juste un peu de sel, mais assez de piment. C'est un truc, ça fait d'autres, ça fait peur. Donc quand c'est épicé, les gars aiment ça beaucoup, épicé. Le blé, cette spécialité du peuple Ouai, présentée au Festiplé. Un festival qui vise à promouvoir la culture Ouai dans toute sa diversité et qui a réuni les hommes et femmes venus de divers horizons. Moi je suis du nord et j'ai découvert le plé ici et que j'aime beaucoup. C'est quelque chose à accompagner, à promouvoir. Et je pense que les autres régions devraient pouvoir copier cet exemple-là pour la promotion de la culture ivoirienne. Valorisons nos cultures pour une Côte d'Ivoire plus unie et prospère. Thème de l'édition 2022 du Festiplé. Nous disons que si nous inculquons nos valeurs à la nouvelle génération, on pourrait limiter un temps soit peu ce que notre pays a connu comme crise en 2000. Le Festiplé, cette initiative de l'association pour la promotion de la culture Ouai, est à sa troisième édition. Le peuple Ouai est issu de deux régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Guémont et le Cavalier. Avec ces images qui nous mettent beaucoup d'eau dans la bouche, c'est sûr que la quatrième édition refusera du monde. Les finalistes de l'émission culturelle à succès de la RTI, Variotoscope, sont connus. Ces groupes ont décroché leur ticket pour la phase finale lors des demi-finales ce samedi 16 septembre. La grande finale, elle, aura lieu le samedi 24 septembre 2022, comme nous le rapporte Yacouba Koulibaly. Parc des sports de Trachivelle. Nous sommes à la deuxième demi-finale de la grande émission des vacances de la RTI, Variotoscope. Comme à l'accoutumée, les différentes entrées drainent du monde. Producteurs délégués et membres de l'équipe du NG10, mais aussi jurés, partenaires, responsables de groupes et téléspectateurs, tous ont leur regard braqué sur la scène. Les groupes en compétition font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Séduits par la prestation des différents groupes, supporters et publics ne manquent pas de les encourager. A l'issue de la délibération, les merveilles de Democro sont classés premiers de cette deuxième demi-finale. J'aimerais dire merci à notre papa Choco, monsieur Draman Koulibaly, déjà de la LONACI. Ce n'était pas facile dans le début, c'était très difficile. Par l'amour de Dieu, avec l'amour que tu as pour nous tes enfants, nous avons rapporté, pour te prouver encore une fois, que Democro, c'est pas de l'amusement. Nous ne sommes pas venus pour jouer, nous ne sommes pas venus pour verser votre visage à terre, papa. Merci encore pour la confiance que vous avez envers nous. Occasion pour Barthélémy Inabo, producteur délégué de l'émission, d'inviter la jeunesse ivoirienne à la grande mobilisation pour la réussite de la grande finale prévue le samedi 24 septembre prochain, en présence du parrain, le premier ministre chef du gouvernement, Patrick Hachy. Nous allons attamer samedi prochain la finale de Varitoscope. Et je voudrais à cette occasion remercier monsieur le premier ministre qui a accepté d'être le parrain depuis l'année dernière de Varitoscope. Et à cet effet, les jeunes qui sont déplacés massivement cette année ont choisi la date du 24 au dôme du palais des sports de Trècheville pour rendre hommage à son travail. À travers lui, surtout remercier monsieur le président de la République pour ce qu'il accorde à la jeunesse ivoirienne. Nous sommes heureux donc de célébrer monsieur le premier ministre et célébrer ainsi les actions du président de la République, le président Alassane Ouattara. Nouvelle vision du Ouroba, Diego Renaissance de Diego Nefla, Symbio de Tia Saleh, Merveille de Dembocro et ABM de Guiberois sont les cinq groupes qualifiés pour cette finale de Varitoscope édition 2022 qui remportera cette édition dotée du prix du premier ministre Patrick Haché. Rendez-vous samedi 24 septembre à la rotonde du parc des sports de Trècheville à partir de 14h. Je vous amène à présent au Niger, précisément à Indoudou, un village douareg dans le nord du pays. Là-bas, les feuilles de palmiers d'oume sont utilisées par les artisanes pour confectionner des sacs et des paniers. Elles sont regroupées en associations et se partagent les tâches depuis la cueillette des jeunes feuilles jusqu'aux produits finis. Une seule difficulté se présente aux braves femmes de Indoudou, c'est la commercialisation de leurs produits. Au Niger, le reportage de notre envoyée spéciale Bintou Pekele. Ayou et Fatima sont vanières dans le village de Indoudou, au nord du Niger. Leurs spécialités, confectionner des paniers et des sacs avec des feuilles de palmiers d'oume. Et tout commence par le choix de feuilles. Les bonnes sont au cœur de la plante. Ce n'est pas par hasard qu'on choisit les feuilles qui sont à l'intérieur. Celles de l'extérieur sont dures et cassables. Les bonnes sont malléables et faciles à transformer. Et même la couleur est différente. Il faut donc prendre le temps de bien fouiller et trouver celles qu'il faut. Parfois, les deux femmes demandent de l'aide pour couper les jeunes feuilles sur les doumiers, longs des 10 mètres. Elles utilisent également les fruits de ce palmier pour préparer une boisson sucrée. De retour à la maison, les feuilles passeront par plusieurs étapes. D'abord, elles sont détachées en trois parties. On utilise cette partie pour faire les vannes et pour balayer la maison. Celle-ci, pour construire nos maisons. La troisième partie est la plus souple. C'est elle qu'on utilise pour faire les sacs. On ne jette rien. Même les fils sont utilisés comme médicaments pour nos animaux et pour le lait. Ensuite, la bonne partie sera séchée à l'ombre pendant sept jours. Lorsqu'elle sèche, elle se présente comme ça et on lave la marmite pour enlever toute trace d'huile. Dans l'eau bouillante, on passe les feuilles, les tourne encore et encore, mais elles ne doivent pas durer au feu. Un dernier séchage à l'ombre s'impose pour une heure. Après quoi, la conception peut enfin commencer. Mais avant, il faut replonger ses pailles dans de l'eau froide et les emballer dans un sac. Puis, les retirer au fur et à mesure pour faire des nattes. Je suis en train de faire la base du panier. On commence par un bout et on contourne pour faire le milieu. Si je ne le fais pas, ça ne va pas se transformer en panier. Ça va être quelque chose de long sous forme d'un tuyau. Il faut donc confectionner en serrant doucement, doucement. Ayou et Fatima appartiennent à l'Association des femmes artisanes de Indidou. Elles travaillent à la chaîne. Elles sont une centaine, mais les commandes se font rares. Elles travaillent donc par vacation. Et c'est Hidi, la présidente, qui répartit les tâches. C'est les blancs qui commandent ça. Les prix grand-ci à 5 000 francs, il y a 4 500, 3 000, 3 500. Je partage ça à quelques femmes. Ça ne suffit pas. Une femme fait un ou deux. Quand une commande encore vient, on partage. En dehors de ces quelques commandes de l'étranger, ces vanniers ne vendent pas. Leurs produits n'ont pas de valeur au plan local. Nous n'avons pas de moyens pour déplacer au foire. Ils n'ont pas de valeur au marché. Ils veulent ça à 500 francs même. C'est très fatigant. Maintenant, même la paille qu'on utilise, il n'y en a pas ici près près là. Ils ont marché jusqu'à 3 kilomètres, jusqu'à même 15 kilomètres pour trouver ça. En plus des sacs et paniers, les artisanes de Indilou font des nattes pour protéger leurs toits du soleil. Ces femmes gardent l'espoir d'un lendemain meilleur pour tous ces produits faits à la main dans ce village d'Oareg, réculé du Niger. En attendant, elles passent du bon temps entre femmes. Mais aussi avec leurs enfants. De belles images depuis le Niger qui sont commentées par Bintou Pekele. La 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi à New York. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'autres représentants nationaux de haut niveau se réunissent pour présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux comme la guerre en Ukraine, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation ou encore l'égalité entre les hommes et les femmes. Les Britanniques sont sortis nombreux à assister ce lundi au funérail grandiose de la reine Elisabeth II pour rendre un dernier hommage à celle qui a régné. 70 bonnes années de haute personnalité du monde sont présentes depuis ce matin à Londres. On aborde à présent la page sport de ce lundi avec tout naturellement notre invité Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. De belles choses ce week-end. En tout cas de bonnes nouvelles et on est heureux. Très bien. On va faire le point tout naturellement de tout ce qui s'est passé dans l'actualité sportive ce week-end avec Jean-Sylvier Rousseau et on commente tout juste après un plateau. Les jeunes et noirs ont débuté le match en sortant le grand jeu dès la 7e minute. Aubin Kramo a juste le pied droit. Le portier du coton sport, Sisebay Hassan, est battu. Dans le temps additionnel, Oura Anissé va se permettre une revue de la défense béninoise. Score final 2-0 pour la SEC. Les dix premières minutes sont à l'avantage du Sporting Club de Gagnoua qui accumule les occasions sans parvenir à marquer. Contre toute attente, les libériens du LICR ont une occasion à la 15e minute. Une petite occasion qui va se transformer en but grâce au pied gauche de Sheku Shérif. Le Sporting va alors continuer à chercher la faille dans la défense adverse. C'est finalement dans le temps additionnel que Jean-Marco Kofi va redonner de l'espoir aussi. 1-1 à la mi-temps. En seconde période, le Sporting revient plus confiant. Sur un corner obtenu à la 52e minute, Traoré Isif ajuste bien sa tête pour Jean-Marco Kofi qui signe son doublé. 5 minutes plus tard, grâce à un cafouillage dans la défense libérienne, Nda Kouadjo rentre en seconde période, se met sur son pied gauche et permet au Sporting Club de Gagnoua de prendre le large. 3-1 à 1. L'équipage à Sheen-Gari, Comas Romain, à bord de son Névo 9, a remporté la 2e édition du Moronou Rally. Déjà vainqueur l'an dernier, Gary Sheen n'entendait pas manquer le podium de cette 2e édition. La victoire s'est dessinée pour le célèbre équipage du team fromager dès la spéciale de qualification qu'il a remportée avec brio dans la matinée du samedi 17 septembre 2022. Gary et Comas ont démontré toute leur aisance en soirée en enlevant les deux spéciales courues de nuit entre 19h et 1h du matin. Une équipe du Sporting Club de Gagnoua très séduisante, Salif Ouattara. Difficile en entrée de match. On a pensé que c'était vraiment difficile pour cette équipe de Gagnoua, mais après avec le conseil du coach Kablan Marcelin, je pense que les garçons se sont remis tout de suite au travail. Et puis, il y a eu ce déclic-là. Le réalisateur du doublé, Marco, qui décide de prendre effectivement à main l'avenir de ce club-là, qui inscrit deux buts sur coups, et qui donne finalement de l'espoir à toute l'équipe. C'est à saluer, ils sont à féliciter, parce qu'on a vu un match assez poussif au début. On a vu une équipe libérienne qui dominait, et puis finalement, le SC Gagnoua réussit à prendre le dessus et à l'emporter, se qualifier pour les 16e des finales, c'est à féliciter. Êtes-vous de ceux qui pensent que le Sporting Club de Gagnoua doit mettre beaucoup plus d'intensité dans son jeu ? Il y a eu un recrutement à cet effet, parce qu'effectivement, ça avait été constaté, il y avait un problème d'intensité, il y avait un problème d'offensivité. Mais est-ce que cela a été corrigé ? La question reste posée, parce qu'on a vu effectivement, par moments, les attaquants peinés. On a vu qu'il y avait quelques lourdeurs sur le terrain. Peut-être qu'il va falloir encore accentuer le travail, faire beaucoup de réglages, mais je pense que, dans l'ensemble, face à la JS Saura, ça peut s'annoncer difficile pour les 16e des finales. Concrètement, on a aujourd'hui de quoi espérer avec le Sporting Club de Gagnoua en Coupe CAF ? On a de quoi espérer, parce que les 16e des finales, c'est face à la JS Saura, un club algérien qui est assez bien organisé, qui a également une certaine emprise sur cette compétition. Ça va se jouer en allé-retour, un match ici en Côte d'Ivoire, un autre en Algérie. Le match allé, c'est ici, le match retour, c'est là-bas. Il va falloir donc redoubler d'efforts, marquer des buts ici pour pouvoir espérer se qualifier. Très bien. En 20 secondes, un mot sur le match de l'ASSEC ? L'ASSEC a fait une démonstration de force, mais en même temps aussi, on peut constater une entrée difficile. C'est vrai qu'il y a eu ce but matinal, mais après, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, c'est une belle opération. Ils vont en 16e de finale de Ligue des champions CAF. Ça va se jouer face au Roya AC Club guinéen. Très bien. On ne pourra pas parler tout naturellement de Garcher et de Romain Coma qui ont décroché ce week-end également le prix du rallye dans le Moronou. Ça sera la semaine prochaine. Merci beaucoup Salif Ouattara d'avoir été la nôtre. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont préparé cette édition. Très bonne soirée chez vous. Bonsoir.